Maison Adam Bonjour tout le monde, on a profité de l'été pour évaluer tous nos nouveaux téléviseurs 2024 et j'en profite pour vous présenter nos choix de josé pour ce qui est de la catégorie des amateurs de jeux vidéo. Pour les jeux, on prend principalement en compte les critères en lien avec la connectivité, le temps de réponse, la vitesse d'affichage, la clarté de l'image, les contrastes et bien entendu, les couleurs. Des critères qui garantissent le meilleur confort de jeu possible et qui permettent de profiter au maximum de la qualité graphique des consoles de nouvelle génération. Enfin, je précise que tous les téléviseurs ont été testés sur leur mode d'image dédié aux jeux vidéo. Des modes qui priorisent d'abord et avant tout la fluidité des images. Notre catégorie entrée de gamme regroupe des téléviseurs aux alentours de 1300 $ en 65 pouces avec le modèle Q80D de LG, Bravia 3 de Sony et Q60D de Samsung. Il faut d'abord savoir que cette année encore, aucun téléviseur de cette catégorie possède des entrées HDMI 2.1 qui garantissent la meilleure expérience de jeu pour ce qui est du nombre d'images par seconde. Cela dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'offre pas de bonnes performances. Notre choix de josé s'est arrêté sur le modèle Q60D de Samsung. C'est un téléviseur qui offre un temps de réponse très bas et qui se démarque pour son taux de contraste et son rendu HDR. En comparaison, le modèle Bravia 3 de Sony et QNED 82LG en mode jeu ne présentent pas des images qui ont autant de profondeur. Notre catégorie milieu de gamme regroupe des téléviseurs qui se détaillent entre 1700 et 2400 $. Ici, tous les téléviseurs répondent à nos principaux critères d'évaluation pour les jeux vidéo. Ils ont tous des entrées HDMI 2.1 et présentent un temps de réponse très rapide. Ce qui les démarque principalement les uns des autres, c'est leur qualité d'image en mode jeu. Cette année, notre choix de josé dans le milieu de gamme, c'est le téléviseur B4 de LG. Le taux de contraste de la technologie OLED et la façon dont ils contrôlent les effets d'ombre et de lumière offrent des images encore plus colorées que sur tous les autres téléviseurs de cette catégorie. Également, la technologie OLED parvient à conserver une meilleure netteté d'images lors des déplacements de caméras rapides. La catégorie haut de gamme regroupe des téléviseurs qui se détaillent entre 2500 et 3400 $. Ici, trois téléviseurs se sont particulièrement démarqués avec le modèle S90D de Samsung, Bravia 8 de Sony et enfin le modèle C4 de LG. Dans cette catégorie, nous avons beaucoup hésité entre le modèle S90D de Samsung et le modèle C4 de LG. La Samsung se démarque pour ses couleurs vives et l'éclat de son image. Mais notre choix de josé s'est finalement arrêté sur la C4 de LG qui, en mode jeu, affiche des couleurs encore plus naturelles et un effet de profondeur encore plus accentué. Enfin, dans notre catégorie référence qui regroupe les meilleurs téléviseurs de l'industrie, notre choix de josé s'est arrêté sur le modèle G4 de LG. Comme pour le modèle C4 dont je viens de parler, c'est évidemment un téléviseur qui offre toutes les technologies importantes pour exploiter le plein potentiel des consoles de jeu et des ordinateurs. En mode jeu, on aime la qualité de reproduction des couleurs qui donne un aspect naturel et très détaillé aux images. Mais ce qui démarque vraiment le modèle G4, c'est la technologie de micro-lentilles MLA qui donne presque cette impression de regarder l'image de jeu à travers une dalle de cristal. Elle améliore les contrastes et l'éclat, ce qui donne aux images encore plus de profondeur et rend les effets de lumière encore plus impressionnants. Voilà ce qui complète nos choix de josé 2024 pour ce qui est des téléviseurs. Si vous voulez davantage de détails, je vous invite à consulter nos tableaux de résultats sur le site maisonadans.ca. Maison Adam Bienvenue dans la technologie Merci d'avoir regardé cette vidéo !